Salut, c'est Suzanne, je serai sur le mensuel. Je suis toujours très fière d'avoir appelé cet album Toy Toy. C'est vrai qu'il a été malheureusement confiné, comme moi, à un mois de sa sortie. Je venais de gagner les victoires de la révélation scène, victoire de la musique, ce qui était incroyable. Là, c'est vrai que je vois le trophée trôner dans le salon de ma mère, donc je suis très fière. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu avoir tout le goût de cette victoire, c'est-à-dire monter sur scène et avoir ces beaux festivals aux quatre coins de la France. Et rencontrer ce public, du coup, que je n'ai pas rencontré. C'est vrai que j'ai aussi cette chance que tous ces festivals se soient reportés sur 2021. Donc voilà, 2020, le Corona m'a complètement volé la vedette, mais je ne lâche pas l'affaire. Et j'espère rencontrer tous ces gens et faire tous ces festivals en 2021. Normalement, c'est prévu et on espère que tout ça sera fini pour que ça se fasse comme c'est prévu cette fois-ci. Et Toy Toy ! Il y a eu vraiment un long chemin, vraiment pour arriver vers moi-même. Avec la danse, c'est vrai que j'ai commencé par la danse, ensuite il y a eu la voix, ensuite il y a eu l'écriture qui a été très importante, et puis faire ma musique. C'est vrai qu'il fallait que je vive un peu aussi avant de raconter ces histoires. Donc voilà, moi j'ai eu l'impression que le karma a bien fait les choses et que le puzzle s'est rassemblé au bon moment. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de travail, de patience et puis des bonnes rencontres aussi. C'est vrai que si je n'avais pas rencontré Chad Bokhara, qui est mon producteur aujourd'hui, qui est très jeune, qui se lançait dans la production, on avait des rêves chacun, mais des rêves complémentaires. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être la plus programmée des festivals en 2019, d'avoir cette révélation au victoire de la musique, sans album. Et ensuite, j'ai sorti mon album, j'ai une équipe très soudée, que ce soit en live ou au label, et un public surtout qui est... C'est des vrais supporters, quoi. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai ma petite basse fan, mais c'est des gens qui me supportent avec beaucoup, beaucoup de force, quoi. Donc c'est magnifique. Je te présente ma copine la flemme, je la connais depuis le lycée. On dit que c'est une fille à problème, qu'elle ne faut rien de ses journées. Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne à ne faire que procrastiner. Demain, j'aurai plein de trucs à faire, des trucs d'hier que j'ai pas fait. La flemme. Je traîne avec la flemme. Ah, la flemme. Je traîne avec la flemme. Il y a eu beaucoup de scènes quand j'ai... Voilà, j'ai commencé très tôt la scène avec le conservatoire, du coup, vu que je dansais quand même 30 heures par semaine. Il y avait un spectacle à la fin de l'année. Moi, c'était un petit spectacle à la fin de l'année, mais... Mais voilà, j'ai eu le temps de tomber amoureuse de la scène très jeune. Il y a eu une longue pause après où je n'ai pas pu y goûter. Ça a été un vrai manque. Et quand j'ai eu la chance d'y retourner, pour moi, je sais que la scène, ça se mérite. Il fallait que je travaille beaucoup pour arriver, enfin, à montrer ce que je voulais montrer sur scène. Et ça a été une vraie fierté de recevoir cette victoire de la musique. Parce que c'est vrai que le premier concert était un an et demi avant, mais il y en a eu 200. Donc, ça a été une tournée très, très sportive dont je suis très fière parce que c'était mes débuts et c'était un rythme quand même qui était effréné. Et j'ai jamais perdu, ne serait-ce qu'une seconde, l'envie d'être sur scène, quoi. Jamais, même quand j'étais à plat, complètement à plat. Il y a les gens en face, c'est bon, je suis là, quoi. Il y a de la musique dans mes oreilles, il y a des vibrations sur scène. Et non, on est bon. J'ai essayé de faire passer dans ces chansons, moi, des choses qui, dans ma vie de tous les jours, vont me heurter, vont me choquer. Donc, voilà, l'homophobie, c'était important pour moi d'en parler puisque je peux la subir comme mes amis peuvent la subir. Et comme le petit gars pour qui j'ai écrit cette chanson peut déjà la subir au sein de sa propre famille. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus terrible. Pour moi, il faut qu'on en parle de façon un peu frontale parce que c'est des choses très violentes qu'on peut vivre. Et voilà, j'avais envie que ça transpire dans le texte, qu'on ressente ce rejet, que ce petit gars peut ressentir qu'on soit hétéro, pas hétéro, blanc. N'importe quelle personne peut ressentir ce rejet. Je suis contente de voir que ces messages, en tout cas, quand on définit mes chansons comme des chansons engagées, que ces messages, en tout cas, résonnent chez des gens et qu'ils arrivent à se sentir moins seuls dans leur combat aussi. Je t'ai même fait des compliments, tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps ? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherchée. T'as une jute tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux, pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Quand j'ai écrit cette chanson, c'est vraiment des situations que j'ai soit vécues, soit entendues de la part de mes copines. Beaucoup de femmes se reconnaissent dans ce texte, effectivement. Mais même les hommes, qui sont parfois spectateurs de ce qui nous arrive et qui ne peuvent pas forcément intervenir. Ils ont des sœurs, ils ont des mères aussi, ils savent qu'on vit ça. Bien sûr, je ne voulais pas faire d'amalgame et mettre tous les hommes dans le même panier. Je pense que les hommes bien, entre grands guillemets, l'ont compris. Et ceux qui se sentent limite un petit peu offusqués par cette chanson, devraient peut-être se remettre en question, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas parler de ça aujourd'hui. Malheureusement, on est obligé d'en parler, puisque je pense que les années précédentes, moi, j'ai toujours entendu, on n'en a pas trop parlé en chanson. En tout cas, il y a eu des femmes, évidemment, qui se sont battues pour notre condition. Mais moi, j'ai toujours entendu ma mère, ma grand-mère me dire si on t'embête, décale-toi, mets-toi sur le trottoir d'à côté, et puis baisse les yeux, et puis va te protéger, protège-toi. Enfin, une espèce de truc où on apprend à se protéger et jamais à se défendre. C'est quelque chose que je ne comprenais pas, moi. Pourquoi, si on m'embête, je dois fuir ? Parce que c'est soit la fuite, soit le combat. J'ai l'impression qu'on ne nous apprend que la fuite. On a une seule option. Et je trouve ça dommage. Donc, ce bat-toi, fillette, il sortait du cœur. Et j'avais envie de dire à ces femmes, on ne peut peut-être pas combattre au moment où on se fait agresser, mais on doit avoir le courage de se battre après pour les autres, pour que ça n'arrive plus, pour qu'on se sente moins seule quand on a été abîmée, et qu'on souffre encore de ça. Voilà, qu'on en parle entre nous, et qu'il y ait une espèce de girl power qui sort de là, et qu'on nous apprenne à combattre une bonne fois pour toutes. J'ai jamais dit que j'étais une chanteuse engagée. J'ai jamais dit que je faisais des chansons engagées. Très souvent, c'est les gens qui qualifient mes chansons d'engager. Pour moi, c'est juste des messages très normaux. Il n'y a pas de... Oui, exactement, je décris ce que je vis, ou ce que je vois. Oui, juste, je parle de choses qui existent. Bon, après, est-ce que c'est de l'engagement du fait d'en parler, ou est-ce que c'est juste d'être un peu trop franche, et de parler de ces sujets-là, parce que moi, ça me choque ? Est-ce que je suis la seule ? Je ne crois pas. Donc, oui, il est temps de parler de ça. La musique n'est pas faite que pour... Alors, bien sûr, il faut des chansons d'amour, il faut des chansons des tubes de l'été très légers. On a besoin de ça, il faut de tout. Mais il faut aussi ces chansons-là. Je ne sais pas si c'est des chansons engagées, mais en tout cas, c'est des messages à faire passer. C'est vrai que cette chanson a résonné, du coup, après ce confinement. Bon, elle a été écrite bien avant. On dirait que moi, je me suis sentie confinée un petit peu avant dans ma vie. Et c'est vrai qu'elle fait voyager, cette chanson. Elle parle de cette envie d'évasion quand on est entre quatre murs. Et je pense qu'elle fait du bien. En tout cas, quand je l'ai écrite, elle m'a fait du bien de penser un petit peu, de faire évader mon cerveau à ma tête, à regarder des photos de plage et tout ça. Il y a la critique aussi des réseaux et de s'afficher, de voyager par procrastination, par procrastination, par procuration, pardon.